Musique Bonjour à tous et bienvenue. Isolani ce mois-ci explore les activités agricoles dans quatre îles de Méditerranée. Cap tout d'abord sur la crête où la tradition de l'élevage est toujours bien ancrée. Nous irons ensuite à Malte avec un coup de projecteur sur l'agriculture à Gozo. Nous reviendrons en Corse pour nous intéresser à la culture de la noisette qui est en plein essor. Enfin tout près de chez nous en Sardaigne où la production viticole est aussi une affaire de famille. Comme la Corse, la crête est une île très montagneuse. L'agriculture précède le tourisme comme première richesse. Alors bien entendu, il y a l'huile d'olive, mais aussi l'élevage qui est une tradition bien ancrée sur tout le territoire. Vous allez le constater, il y a un regain d'intérêt pour cette activité agricole, mais les difficultés restent importantes pour les éleveurs. Musique La crête est surtout connue pour ses plantations d'oliviers. 40 millions d'arbres produisent près de 150 000 tonnes d'huile d'olive et font vivre des milliers de familles. L'élevage reste pourtant une activité importante dans les zones de montagne, où vit plus de la moitié de la population crétoise. Cette activité était en déclame depuis quelques années. L'élevage connaît paradoxalement un certain renouveau avec la crise économique. Le nombre de jeunes se tourne à nouveau vers les campagnes et le métier de berger. Aujourd'hui en Crète, on peut estimer qu'il y a environ 1,5 million de chèvres et de brebis. On estime à plus de 100 000 des bergers ou éleveurs qui vivent de cette activité pour une population de 700 000 habitants. Ils produisent du lait pour les fromageries, ou bien ils font du fromage. En réalité, les bergers mènent une vie bien difficile, car les conditions naturelles de notre île ne sont pas favorables à la pratique de l'élevage. Beaucoup de montagne, il fait chaud et il y a un fort déficit en eau. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas facile de faire le métier de berger. Il faut préciser qu'il y a une forte crise économique en Grèce. D'un côté, beaucoup de jeunes, qui sont sans emploi, aimeraient retourner à la campagne pour être bergers ou agriculteurs. Mais d'un autre côté, cette crise économique pose des problèmes pour s'installer et pour avoir des aides, pour se développer. Aujourd'hui, il y a une volonté de maintenir les techniques traditionnelles d'élevage. Et les mitats, les cabanes en pierre sèche des bergers ont été réhabilitées. De nombreux bergers ont tenu à très ras la main. Mais le prix du lait payé, environ 75 centimes le litre, reste trop bas pour assurer au berger un revenu suffisant. Les laiteries qui produisent le gravier, une tombe à pâte pressée, transforment plus des deux tiers du lait produit en crête. Ce fromage est vendu dans toute la Grèce et exporté sur le marché européen. Pourtant, dans les campagnes, il y a encore quelques familles qui travaillent à l'ancienne pour produire le kefalotiri, le fromage traditionnel à pâte pressée, des bergers crétois. Pour fabriquer notre fromage, on chauffe le lait. Il faut qu'il atteigne environ 35 degrés. On met la présure, puis on réduit le feu et on attend que le lait caille. Il faut une heure environ. Pour brasser ce caillé, on utilise ce bâton en bois. Il faut bien brasser pour obtenir un caillé à grains très fins. Il faut même l'émietter avec les mains s'il n'est pas bien brassé. On met ensuite le sel, à peu près 1 kg pour 100 litres de lait. On remet le chaudron sur le feu pour que le caillé reste à la température de 35 degrés. Avec les mains, on amalgame le caillé au fond du chaudron pour former une boule. On remplit ensuite les moules et on commence à presser. Il faut bien presser pour évacuer le petit lait. On a conservé les moules en gâteliers, tressés de nos anciens. Ils les fabriquaient eux-mêmes. C'est un art qui est en train de disparaître. J'insiste sur le fait de bien presser le caillé. Ensuite, on retourne le fromage dans les moules 3 ou 4 fois. S'il n'est pas bien égoutté, il peut fermenter ou gonfler. Et il n'est plus consommable. Les bergers fabriquent aussi le misitra, qui est une sorte de brousse. Ils récupèrent le petit lait de l'égouttage du fromage et le chauffe à 65 degrés. Ils ajoutent ensuite un peu de lait pur qu'ils avaient réservé. Ils remuent ce mélange sans arrêt. Et quand la brousse remonte à la surface, ils la récupèrent pour la mettre dans les moules. Cette misitra est consommée chaude ou froide avec du miel, ou bien elle est affinée et salée pour la faire sécher. Après avoir fabriqué la misitra, on s'occupe des fromages qui sont déjà moulés. Quand ils sont bien égouttés, on les transporte dans un premier local d'affinage, qui est très frais, et on les laisse un mois. Ensuite, on les place dans un autre local, moins humide, à la température moyenne de 15 degrés. J'humidifie souvent le sol en terre battue pour maintenir une température constante. On peut consommer notre fromage à l'issue de trois mois d'affinage. De nombreux bergers pratiquent le jour la transhumance. L'hiver, ils vivent sur la plaine car il fait trop froid en montagne. Ils préfèrent se délocaliser l'été et reviennent en estive. En Crète, les espaces montagnards sont communs, mais les bergers doivent payer une taxe pour le pâturage. Il y a encore beaucoup de jeunes bergers qui préfèrent les brebis. Ici, il y a quelques races locales, en particulier la kokinomata, qui est une brebis à tête rousse. Il y a aussi la metaxonamica, à tête noire. Elles produisent beaucoup de lait et elles sont rustiques, robustes et bien adaptées à notre territoire. Tous les ans, on tonne aux brebis, on invite tous les bergers, on fait la fête, on chante, on danse, en espérant que l'année suivante sera bonne et prospère. Malte est aujourd'hui le pays de l'Union Européenne où les exploitations agricoles sont les moins étendues. Les surfaces appartiennent aux deux tiers à l'État. C'est une activité très gourmande en eau et qui ne fait vivre qu'une partie infime de la population de cette île de Méditerranée. Zoom aujourd'hui sur l'activité agricole sur l'île de Gozo. 6 heures du matin, dans cette exploitation agricole de l'île de Gozo. C'est l'heure de la première traite. 5000 litres produits au quotidien. Cette entreprise fait partie des plus importantes de Malte. Le secteur de l'agriculture représente 2% du PIB dans ce pays. Une production générale trop faible pour assurer l'autosuffisance alimentaire de cette île, ce qui contraint Malte à importer. Ce secteur du lait n'est pourtant pas touché par cette situation. Bien au contraire, les producteurs vivent correctement de leur exploitation. Le marché du lait à Malte est très intéressant pour nous. La population sur place continue à acheter notre lait plutôt que celui venu d'ailleurs. Comme nous n'avons qu'une seule coopérative sur place qui centralise tout, nous ne subissons pas les couliers à toutes les intermédiaires et aux différents circuits de distribution. Notre litre de lait est payé au juste prix. Et à la vente, il reste très concurrentiel sur le marché. 11 km de long, 9 de large, cette petite île de Gozo, la deuxième de l'archipel maltais, est plus rurale que Malte. La population là-bas s'élève à 31 000 habitants. La moitié des terres est utilisée à des fins agricoles. Dans cette coopérative, on centralise à l'ensemble de la production, un outil indispensable au développement de ce secteur. Ce qui nous fait véritablement évoluer dans cette coopérative, c'est lorsque Malte est entrée dans l'Union européenne. Cela a tout changé, c'est une évidence. Les conséquences ont été très positives, notamment ici à Gozo. C'est la seule coopérative qui est basée sur notre île. Un outil indispensable pour tous nos adhérents. Tout le monde le reconnaît. Par exemple, on leur apporte un soutien technique et logistique, notamment dans le domaine de l'innovation. Autre cas, pour faire face aux difficultés météo, ils savent qu'ils peuvent également compter sur nous. Cette île de Gozo subit les coûts liés à sa double insularité. Un surprise financier certain qu'il faut intégrer dans la chaîne de production locale. Ajoutez à cela la présence d'une forte concurrence italienne et l'on comprend plus facilement les difficultés de certains agriculteurs à Gozo. À l'image de Saviour et de son exploitation de légumes, ils produisent environ 5 tonnes de tomates par an. Une tradition dans sa famille, mais il n'est pas sûr que la prochaine génération prenne la suite. Les producteurs de légumes connaissent une situation difficile, comme sûrement nos collègues des autres îles de la Méditerranée. En plus, à Gozo, on subit le contre-coup de la double insularité. Mais le plus dur, c'est de faire face à la concurrence italienne, surtout celle venue de la Sicile toute proche. Ce sont de gros producteurs par rapport à nous. Dans cette serre où il prépare ses semis, Saviour travaille sur la qualité de ce qu'il produit. La coopérative de Gozo l'a soutenue dans cette démarche. Mais il n'est pas sûr que cela suffise à faire évoluer favorablement son exploitation. Notre exploitation, comme la plupart de celles que l'on trouve à Gozo, est une exploitation familiale. Tout le monde participe à la vie et au fonctionnement de la ferme. Il y a beaucoup à faire. Mais pour l'avenir, je ne vais pas conseiller à mes enfants de prendre la suite. Ici, on travaille surtout sur la qualité des produits. Cela demande beaucoup d'investissement, beaucoup de fatigue. Par rapport à tout cela, on est vraiment mal payé. Nos efforts ne sont pas récompensés. Au-delà des contraintes liées à sa situation singulière et la présence d'une forte concurrence italienne, l'agriculture à Gozo doit faire face également à un vieillissement de sa population. 61% des agriculteurs ont plus de 45 ans. La nouvelle génération hésite à se lancer. Et surtout, ce secteur économique dépend encore trop fortement des aides publiques, nationales et européennes. La solution ne peut passer que par une amélioration de la production locale en imposant des labels qualités. Pour réussir notre futur immédiat, il va falloir continuer d'investir sur des produits d'excellence, pas sur la quantité. Ici, par exemple, on produit de très bons fruits de grande qualité. Cela rejaillit forcément sur toute notre chaîne alimentaire. C'est bon pour l'image de l'ensemble de la production. Je vous donne un exemple que l'on retrouve dans notre coopérative. La production de tomates séchées. Elles sont produites naturellement avec la seule action du soleil. Surtout pas dans un système mécanique. On applique la même chose pour les fruits ou pour la bière artisanale. Notre miel également. Il faut qu'il soit authentiquement de malte. L'origine des produits, c'est la base de la qualité. Bien sûr, tout cela est difficile à mettre en place parce que nos territoires sont très petits. Nous avons des contraintes. À Gozzo, on est très proche de l'Italie et de la Sicile. Mais notre avenir ne peut passer que par cette politique. C'est notre objectif. Il faut toujours rester au top de la qualité. Pour se donner les moyens d'atteindre cet objectif ambitieux, un contrôle continu de la qualité sur l'ensemble de la chaîne de production va être mis en place. L'innovation et la recherche s'inscrivent aussi dans cette démarche. L'histoire économique de Gozzo. Celle d'une toute petite île qui a tout d'une grande et qui veut rendre son agriculture de nouveau à la mode. En Corse, depuis l'obtention de l'indication géographique protégée, la noisette de Tchervionne se distingue sur les marchés et gagne en plus-value. Ce renouveau, en fait, est dû à la mobilisation, dans les années 2000, d'une dizaine de personnes convaincues de l'avenir de ce fruit sur notre île. En Corse, la récolte des noisettes a souvent été une affaire de famille. Elle a été un moyen de subsistance pour plusieurs générations. Mais pour les professionnels de l'agriculture, ces fruits secs avaient un faible intérêt économique. Dans les années 90, le prix au kilo de la noisette atteignait péniblement 4 francs, soit 60 centimes d'euros. Il y a des périodes où on venait chercher de la noisette pour la noyer sur le marché. Donc on ne pouvait pas concurrencer une noisette turque d'une noisette italienne, voire autre. Donc il y a des années où les cours étaient vraiment au plus bas. Et des années où je refusais presque de ramasser pour ne pas être en dessous des coûts de revient de la récolte. Depuis l'obtention de l'indication géographique protégée, le prix de la noisette de Tchervione a presque doublé en 10 ans. Cette valorisation du fruit encourage les agriculteurs à entretenir et rénover leurs vergers. Antoine et son beau-frère produisent avant tout des céréales. L'exploitation des noisetiers familiaux leur apporte aujourd'hui un revenu conséquent. Ça fait un complément qui n'est pas négligeable. Parce qu'aujourd'hui le prix est revalorisé. Ça va peut-être être crescendo, je ne sais pas. Et voilà, je pense qu'il y a un attrait maintenant sur la noisette. La filière noisette a le vent en poupe. Certains agriculteurs, comme ce producteur de clémentines et kiwis, a planté 2000 noisetiers sur 5 hectares il y a 2 ans et demi. Certains arbres donnent déjà des résultats. A maturité, la production varie entre 2 à 3 tonnes l'hectare. Ce végétal exceptionnel offre d'autres avantages. C'est un arbre qui d'abord est très résistant à la base de noisetiers, qui résiste très bien au gel, très bien au froid, qui résiste aussi bien à la chaleur, qui a besoin de peu d'eau par rapport à d'autres cultures. Donc par les temps qui courent c'est très intéressant. Et surtout sanitairement, d'abord le noisetier en général il y a très peu d'attaques. Mais plus particulièrement en Corse comme en Oregon, ce sont les 2 de ces endroits du monde où on n'a pas le vrai ravageur qui est le vert balanin. Donc on est vraiment sur des terrains bénis des dieux pour la noisette. Aujourd'hui avec l'IGP, la noisette de Tchervion est vendue 2,30 euros le kilo. Quand vous avez une IGP, ça veut dire que vous savez que le marché va être organisé en attente d'un produit de qualité. Donc vraiment ça constitue un tremplin très intéressant. Ce résultat a été obtenu grâce au travail de l'association Anoutchol, basée à Tchervion. Une belle histoire initiée seulement par 12 personnes convaincues que la noisette avait un avenir. On avait un verger, on avait des produits de qualité et il restait par terre. Donc c'est de là qu'est né le projet de l'association Anoutchol. Il fallait valoriser cette noiserie, la sortir du maquis. Et pour faire ça, l'association a décidé de proposer un prix intéressant aux gens. Aujourd'hui, 112 adhérents apportent leurs fruits pour une production totale de 60 à 80 tonnes par an. A l'inverse de la filière amende qui vend la majorité de ses produits à une coopérative de Nîmes, l'association Anoutchol écoule l'ensemble de son stock sur le marché insulaire. Il y a quelques années, avant la création de l'association Anoutchol, les noisettes, il y avait quelques producteurs qui en envoyaient sur le continent à des prix qui n'étaient pas très intéressants. Et puis on s'est dit qu'il y avait un besoin ici. On avait des gens qui avaient un savoir-faire, des glaciers et des restaurateurs. Donc on s'est dit, il faut que notre noisette reste ici. L'atelier de la noisette, créé par Charles Forzing, a été le ressort de cette stratégie commerciale, notamment avec quelques produits phares, comme le sel aux noisettes ou la pâte à tartiner. L'entreprise propose 25 gourmandises sollicitées par les plus belles tables et épiceries fines du continent. Seul problème, les producteurs de noisettes n'arrivent pas à satisfaire tous les transformateurs insulaires. Chaque année, c'est donc la crainte de la pénurie. Continuellement, parce que c'est notre matière première, c'est la matière principale de tous nos produits, en sachant que dans tous nos produits, on a minimum 50% de noisettes de Tcherviogne. C'est-à-dire que si demain on n'a plus de noisettes, on ne pourra plus produire. Pour répondre à la demande croissante, 20 hectares de noisetiers ont été plantés en deux ans. La filière connaît un essor indéniable. Un projet pourrait lui donner un nouveau coup de fouet, celui de créer en Corse une pépinière de noisetiers, toujours dans la même variété, la fertile de Coutard, dont la qualité gustative n'est plus à démontrer. Dernière étape de notre émission, la Sardaigne, une île qui mise sur le développement touristique et identitaire. Il faut dire que le territoire possède de nombreux atouts. Parmi ceux-ci, une grande production viticole. Et vous allez le constater, là aussi, c'est souvent une affaire de famille. En Sardaigne, le vignoble est en symbiose avec le paysage. On le retrouve pratiquement partout, des plaines les plus fertiles du bord de la mer jusqu'à l'intérieur des terres. Son passé, marqué par ses diverses influences ethniques, notamment ibériques, en font un endroit unique, avec des cépages particuliers qui favorisent une production oenologique de haute qualité. Il existe plusieurs variétés. Ces vignes se sont adaptées à notre climat, à notre sol. On peut citer le Canonao, qui a trouvé dans notre région, comme le Vermentino, une terre d'accueil. Les équipes ont bien travaillé, un travail bien fait dans les vignes, dans les caves. Mes collègues oenologues ont bien travaillé aussi. Ils ont réussi à exploiter cette qualité à travers l'Europe, à travers le monde. Parmi les plus grands producteurs de l'île, figure en bonne place le domaine Sela et Mosque. Créée en 1899, la propriété couvre une superficie de 650 hectares, nichée dans le nord-ouest de la Sardaigne, sur la commune d'Alguerre. Ici, chaque année, on produit plus de 7 millions de bouteilles dans une gamme très diversifiée. Un chiffre record dans l'île. Il met en relief l'importance du domaine, résultant d'un long et fastidieux travail initié il y a plus d'un siècle. La marque du domaine est une reproduction stylisée d'un bas-relief. Il représente 5 hommes pressant les raisins avec deux bâtons. Le chemin parcouru révèle donc un savoir-faire. Des années de sacrifice au service d'une économie alors balbutiante et incertaine. Durant les vendanges, ici, 500 personnes étaient au travail. Pendant un mois, toutes les semaines, on dépensait plusieurs millions pour la main-d'oeuvre. Puis à comptier de février, mars, on maintenait sur place plus de 150 personnes. pour la collectivité d'Alguero, c'était une bonne ressource. Pas toute l'année, mais sur des périodes assez longues. L'emplacement du domaine n'est pas un hasard. Le bâtiment principal fait face à la nécropole Angelo-Ruio, la plus importante de la préhistoire sarde. Un musée édifié par les propriétaires abrite une section archéologique entièrement dédiée à la nécropole. Évidemment, la plus grande partie retrace l'histoire du vin de la société. Elle permet de comprendre l'évolution de vinification et les choix qui ont dicté son développement. Le musée, c'est notre histoire, mais aussi notre avenir. On peut communiquer, s'ouvrir auprès des écoles pour exprimer concrètement et physiquement l'identité du domaine, mais aussi du territoire. Il raconte vraiment beaucoup de choses, notamment au niveau social, historique et archéologique. Le musée est une expression noble de l'activité qui engage avec succès un domaine, un territoire et une institution. Si la société a changé de main au début des années 60, les infrastructures servant à reproduire et à conserver le vin sont restées en l'état. Les anciens bâtiments, parfaitement entretenus, témoignent d'un passé agricole laborieux. Les caves où sont rangées des tonneaux en chaîne de Slavonie, des cuves d'acier et des milliers de bouteilles, révèlent une gamme très large de la production. Les produits fondamentaux sont les vignes autochtones de la Sardaigne, Kanunao et Vermantine. Elles sont l'expression évidente de l'île, celle qui représente le mieux le caractère et l'origine de la Sardaigne. La satisfaction ne s'arrête pas là. Depuis dix ans, le domaine Sela et Mosque affigure au premier rang des entreprises européennes de production de vin de qualité, à partir de raisins cultivés dans leur propre domaine. Une grande fierté pour les exploitants. C'est une grande satisfaction et une immense fierté d'être considéré partout comme un moteur d'identité. C'est aussi le moteur d'expression du Nil marqué par un passé difficile. aujourd'hui, elle réussit à exporter de la qualité et naturellement, elle rassemble tous les Sardes. La qualité, ils l'ont aussi privilégié dans l'accueil qu'ils réservent aux visiteurs. La vente directe, c'est un atout non négligeable. Il garantit une bonne valeur ajoutée. Là encore, un savoir-faire. Hier, nous avons goûté le vin acheté au supermarché. Nous l'avons trouvé très bon. Aujourd'hui, nous sommes venus au domaine acheter six bouteilles que nous allons déguster à la maison. Demain, nous reviendrons pour visiter le domaine. le vin est vraiment très bon, ça nous fait plaisir. Le fait que ce soit accessible au public, c'est bien sûr très intéressant de pouvoir s'arrêter rapidement et faire quelques petits achats ou faire une balade dans les champs et dans les vignobles. Aujourd'hui, la viticulture sarde couvre une superficie de plus de 75 000 hectares. Grâce au soutien de l'administration locale et à l'application des nouvelles technologies de pointe, l'activité est en constante évolution. Elle est le fer de lance économique de toute une région. Sa renommée a franchi tous les continents, symbole d'une vraie réussite qui n'a pas fini de grandir. Voilà, cette émission Isoulagne est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve bien entendu le mois prochain pour de nouvelles découvertes autour des îles de la Méditerranée. A très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada